Alors, l'invité du soir 3, le président du conseil de surveillance d'AXA Assurance, Claude Bébert, bonsoir. Vous avez donc remis cet après-midi à Jean-Pierre Raffarin ce rapport sur les discriminations raciales dans les entreprises. 35 dirigeants de grands groupes s'investissent et s'engagent à promouvoir les minorités. Ça veut dire qu'il y a urgence, les entreprises prennent les choses en main. Est-ce que ça veut dire, in fine, que le gouvernement, les actions politiques menées ces dernières années n'ont servi à rien ? Non, on ne peut pas dire cela. Mais ce que l'on peut constater, en tout cas, c'est qu'il reste beaucoup de travail à faire. Il y a, comme ça a été dit tout à l'heure, une proportion de gens au chômage parmi les gens d'immigration récente, enfin ce que nous avons appelé les minorités visibles, c'est-à-dire les gens pour lesquels la discrimination s'exerce au vu de la couleur de la peau, par exemple. C'est incontestable que cela existe. Donc il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire qui ne sont pas forcément très difficiles, mais c'est essentiellement un changement de mentalité qu'il faut. Vous avez... Pardon. Oui, oui, non. Non, je dis, ça n'est pas un problème d'argent. Ça n'est pas un problème non plus de loi. Il y a l'argent qu'il faut, il y a les lois, mais simplement il y a un problème de mentalité. Un problème de mentalité, d'une part, même ceux qui cherchent du travail très souvent, qui n'ont pas vu, par exemple, leurs parents travailler, et qui n'ont jamais travaillé eux-mêmes, ils ne connaissent pas les codes qui sont nécessaires, ce qu'il faut faire pour travailler, ne serait-ce que se lever, venir régulièrement tous les jours au travail. Et puis dans les entreprises, tous les gens d'entreprises, depuis le patron jusqu'aux plus modestes employés, y compris les syndicats, ont des réactions qui sont des réactions quelquefois un petit peu primaires, disons. Et c'est cela qu'il faut évaluer. Voir anachronique. Claude Bébéard, l'une des principales préconisations de votre rapport, ce sont les CV anonymes, la possibilité pour ceux qui recrutent de recevoir un certain nombre de CV sans déterminer le nom ou la provenance ethnique de celui qui pose sa candidature. C'est une étape discriminante qui est ainsi éliminée, mais il reste l'étape de l'entretien d'embauche. Oui, mais on donne au moins au candidat la possibilité d'être reçu. C'est ça qui est très important. Aujourd'hui, quand on reçoit un CV avec le nom de la personne, avec l'endroit où il habite, éventuellement sa photo, il peut y avoir une discrimination qui se fait rien que sur ce critère-là. Je ne veux pas quelqu'un de, je dis n'importe quoi, de Saint-Denis par exemple. Je ne veux pas prendre quelqu'un qui s'appelle Mohamed et qui habite Saint-Denis. Si c'est un CV qui est anonyme, il n'y a pas le nom, il n'y a pas le lieu où vous venez, il n'y a pas la photo. Donc on juge simplement, objectivement, en fonction de vos qualités professionnelles. Alors à ce moment-là, vous êtes reçu. Et quand vous êtes reçu, à vous, à faire, à persuader l'autre en face de vous que vous avez les qualités requises. Et l'expérience montre que ça marche. C'est-à-dire que la chose la plus difficile, c'est effectivement de franchir ce premier pas qui est être reçu. – Vous en appelez à la bonne volonté des chefs d'entreprise, à un changement de mentalité. Est-ce qu'il ne faut pas imaginer aussi une capacité, une possibilité de contrôle des entreprises, voire de sanctions ? Parce que la bonne volonté, c'est bien joli, mais ça ne fait pas forcément avancer le problème. – Oui, alors vous avez dit les chefs d'entreprise, ce ne sont pas que les chefs d'entreprise qui sont en cours. C'est tout le monde. Les personnes, ce ne sont pas les chefs d'entreprise, les entreprises moyennes et grandes qui font les recrutements. Ce sont ce qu'on appelle les DRH, les patrons du service du personnel. Ce sont les chefs de service qui voient arriver quelqu'un qui ne leur plaît pas a priori. Alors oui, nous pensons que faire appel à la bonne volonté, c'est un premier pas très important. Et que si la sanction que risque l'entreprise, c'est une sanction de réputation, car nous suggérons que dans le rapport de développement durable que les entreprises sont censées soumettre à l'heure actuelle, on indique si elles pratiquent cela, la dynamisation des CV et d'autres mesures. À ce moment-là, si elles ne le font pas, c'est dit dans ces rapports et ça donne une mauvaise impression de l'entreprise. Et ça, je crois que les gens sont dans ce monde actuel de communication un peu assourdissante. Eh bien, il est certain que la réputation de l'entreprise est une chose très importante. Donc, si on a peur d'une tâche sur sa réputation, on fait très attention. C'est une façon douce, si vous voulez, d'obliger les gens de faire certaines choses. Merci, Claude Lébert, d'avoir été notre invité. Merci à vous.